Bonsoir et bienvenue au Conseil municipal du 5 septembre 2023. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et je constate le quorum. Je vais demander à Mme Audie Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, mot de bienvenue du maire et constat du quorum en 1, lecture et adoption de l'ordre du jour en 2, 3, exemption de lecture du procès-verbal des séances du 9, du 14 et du 28 août 2023, point 4, adoption du procès-verbal des séances du 9, du 14 et du 28 août 2023, point 5, présbytères et cimetières, point 6, salle La Grand-Montoise, 6,1, travaux de démolition du bâtiment annexe, 6,2, travaux en électricité déplacement de l'entrée électrique, 7, embauche d'un technicien en gestion des eaux, 8, résolution pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 9, MTMD, le ministère des Transports de la Mobilité durable, nouvelle entente, fermeture de route en période hivernale, point 10, 2023-527, dépôt du certificat de tenue de registre, numéro 11, 2023-528, dépôt du certificat de tenue de registre, 12, développement résidentiel, rachat de terrain, lot numéro 634-35-69, 13, cession de terrain à Mme Sylvie Côté et M. Rémi Dufour, abrogation de la résolution numéro 190-07-23, 14, PIMDE, modification au programme, 15, levée topographique et cartographie, offre de service arpentage GTG, 16, conduite d'amener, offre de service arpentage GTG, 17, fête nationale du Québec, dépôt du rapport final et dernier versement, 18, marquages supplémentaires travers des colliers, 19, correspondances, 20, rapport des comités, 21, liste des comptes, 22, affaires nouvelles, 23, période de questions et 24, levée de l'ensemble. Je prendrai un proposeur pour accepter l'argent proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 3, c'est l'exemption de lecture du procès verbal des séances tenues le 9, le 14 et le 28 août 2023. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 4, c'est l'adoption du procès verbal des séances tenues le 9, le 14 et le 28 août 2023. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, proposé par… Est-ce qu'on peut le 9, nous autres? Moi, je n'étais pas là. Oui, tu peux. Je peux parer, mais je ne vais pas. André. Appuyé par Michel. Le point presbytère et cimetière, je vais lire l'attendu. Attendu que la fabrique demande à la municipalité de faire l'acquisition des deux cimetières, leur appartement au coût d'un dehors, ainsi que du compte pour la gestion de ceux-ci. Attendu que la municipalité désire faire l'acquisition du producteur en vue de faire un service de garde éducatif et ou des locaux pour nos organismes communautaires. Attendu que, suite à l'évaluation du producteur par un évaluateur agré, attendu que les coûts de remise au nombre sont évalués entre 150 et 200 000 $, attendu que la municipalité désire faire un offre d'achat au montant de 75 000 $ pour le producteur et d'assumer tous les frais. Il est proposé, appuyé, il a recommandé que l'acquisition des cimetières soit conditionnelle à ce que la municipalité vaut à l'erreur du producteur. Il prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 6, salle La Grand-Montoise, 6.1, travaux de démolition des bâtiments annexes. On a des bâtiments annexes à donner en contrat avant que l'entrepreneur général arrive. On a eu deux soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire pour la démolition des bâtiments annexes et excavation Grand-Mont au montant de 14 143 et 83 taxes incluses. Ça me prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Gabriel. 6.2, travaux électriques, déplacement de l'entrée électrique. Dans cette même partie de fond démoli, il faut déplacer l'entrée électrique en dessous du sol de l'église. On a eu une soumission pour déplacer l'entrée électrique au montant de 5 680 plus taxes. C'est Valmo électrique. Ça me prendra un proposeur pour accepter l'offre de service de déplacer. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 7, c'est l'embauche d'un technicien en gestion de l'eau. Michel? Pour faire suite à l'offre d'emploi d'un technicien en gestion des eaux, le Comité de ressources humaines recommande l'embauche de M. Derek Bouchard comme technicien en gestion des eaux. L'embauche de M. Bouchard est conditionnelle aux diverses vérifications d'usage. Réussitôt être conforme, il rentrera en poste dans la semaine du 18 septembre 2023. Enfin, recommandation. Composé par Michel, appuyé par Jean. Et aussi, M. Bouchard sera en poste comme technicien des eaux, mais il sera partagé avec la municipalité et la ville de Métabachouin-Nacaric. Le point 8, c'est une résolution pour le renouvellement du programme de la taxe sur les 100 et la contribution du gouvernement du Québec. La TEC, on dit, bien, la FQM va faire une résolution parce que comme ils ont prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, le programme TEC qui finissait en 2023, bien, la FQM veut que le gouvernement autorise l'ouverture de la taxe sur l'assise le 1er janvier 2024. C'est pour quatre ans. Ils veulent avoir une résolution de tous les municipalités. C'est quand même une proposition proposée par Jean-Sébastien, puis par André. Le point 9, c'est renouvellement à l'entente de fermeture de la route en période hivernale. Bien, l'entente avec le MTMD, le ministère des Transports qu'on disait avant, pour la fermeture des trois artères qu'on a, bien, il faut faire un protocole d'entente et le signer, qui va être valide et qui va se terminer le 30 avril 2026. C'est exactement la même entente qu'on avait avant, mais avec des petites modalités de paiement supplémentaires. Un vrai proposeur pour qu'on puisse dire à Mme Lambert d'autoriser à signer des documents. proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 10, c'est 2023-527, dépôt d'un certificat de tenue de registre. Mme Lambert a tenu un registre pour les personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 2527, qui concernait l'acquisition d'une pépine. Il n'y a eu aucun voteur qui s'est opposé, qui a voté contre le règlement. Le point 11, c'est 2023-518, dépôt du certificat de tenue d'un registre. C'est la même chose. C'est dans le cadre de la demande d'un scrutin référendaire pour le règlement qu'on a adopté pour la salle multifonctionnelle. Il n'y a eu aucun personne habile à voter qui est venu signer le registre. C'est un dépôt de document. Le point 12, c'est développement résidentiel, le rachat du terrain de 63-43-567. Il y a un M. John qui a l'âge d'un terrain. Comme on est les premiers qui peuvent racheter le terrain, on va racheter le terrain au montant de 43 064 et 24. Et c'est tout autorisé, Mme Lambert et moi-même, à signer les documents de l'offre d'achat qui nous revient et les frais d'un notaire sont à la chambre du propriétaire du terrain. Je prendrai un proposeur pour enterrer et me proposer par Pierre, appuyé par Jean. Le point 13, session du terrain à Mme Sylvie Côté et M. Rémi Dufour, abrogeant la résolution numéro 191-0723. Écoutez, on avait octroyé dire à Mme Côté et M. Dufour que le terrain appartenant à le Foude-Boivin, après une multitude de validations avec les professionnels, le terrain appartient à la municipalité. Ça fait que il faut abréger et nous autoriser à signer l'offre de la session du terrain au coup d'un dollar à Mme Côté et M. Dufour. Ça prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien Puy et par Michel pour régulariser le programme. Modification PIMDE, modification du programme. Comme on va le mentionner en plein air, on a modifié la corporation de développement. Certains termes de la politique d'intervention en matière de développement économique suite à l'usage. On l'a lu tantôt. Il y a quelques modifications pour enterrer l'amitié politique. Il va rentrer en vigueur après la séance de ce soir. On prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien Puy et par André. Le point 15, c'est levier topographique et cartographique offre de services arpenteurs GTG. Comme on s'en vient avec un programme de SAP du secteur de l'église, de l'hôtel de ville et les rues adjacentes, un relevé topographique par drone va nous être très utile dans ce projet-là. Ça fait que le montant, c'est 2 995 plus taxes. Pour faire, si on prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Le point 16, conduite d'amener de services arpenteurs GTG. Vous savez qu'on est en train de faire des plans préliminaires sur notre conduite d'amener entre la municipalité de Métabétion de la Grande-Alecoie et la Belle-Rivière. Comme on ne sait pas si les droits de passage nous appartiennent ou que la conduite existante est là, on a demandé une offre de services aux arpenteurs pour nous dire si la conduite, on a un droit de passage ou non. Le coût pour l'offre de services est 2 025 plus taxes. On prendra un proposeur pour accepter. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Fête nationale, dépôt du rapport final, deuxième versement. On l'a ordre de part à la fête nationale pour la parade de cette année, les activités. C'est le rapport financier et d'accorder le dernier versement de 3 750, soit le 25 % de la subvention. On prendra un proposeur pour accepter. Proposé par Gabriel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 18, c'est marquage supplémentaire traverse des colliers. Le ministère nous a accordé de faire du marquage au sol du logo de traverse des colliers. On nomme la petite botte femme de chaque côté. On a eu deux offres de services. L'offre de services la plus basse, c'est signalisation d'aide au montant de 1479,50. plus tard, je prendrai un proposeur pour accepter l'offre de service. Proposé par Michel, appuyé par Guévin. Le point 19 qui est correspondant, je vais demander à Mme Blanbert de me faire la correspondance. La Croix-Rouge nous envoie ses remèdes pour le barrage routier du 27 juillet dernier. On a également Mme Jessie Gagné et Rachel Doré, de Mande d'hiver chemin du domaine Grandmont, dont un dos d'âne, je crois. On va l'envoyer au comité des travaux de sécurité publique pour l'analyse. Ensuite, les fleurons du Québec, c'est le renouvellement d'adhésion. Moi, je vous proposerais de renouveler pour deux ans, au moins aux trois ans. Un coût par année, c'est 532, puis pour trois ans, c'est 1388. On a une petite économie. On prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Gabriel. C'est un renouvellement d'adhésion au CREDD, au montant de 250 $. On prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Jean. Le ministère des Transports et Mobilité Durable nous annonce qu'il ajoute des panneaux de grande faune dans les secteurs où ils sont affichés actuellement. Il y a deux panneaux de grande faune qui ont été installés entre le rang 5 et l'intersection du granit qui annonce des PMV, qui annonce qu'il y a de la grande faune dans le secteur. On a une rencontre avec eux le 6 octobre prochain pour analyser qu'est-ce qu'ils vont faire dans le secteur. Là, ils ont laissé les petits panneaux qui ont été posés. Oui, les petits panneaux ont été posés, puis on va essayer de regarder. Puis ce que je pourrais dire à la population, si vous êtes témoin et que vous arrivez là, puis il y a un orignal, un chevreux, et que vous le voyez appeler le 5-1, ils n'ont pas de statistiques qu'il y a beaucoup d'orignal dans le coin. Puis on sait qu'il y en a, mais les gens n'appellent pas. S'il vous plaît, prenez le temps d'appeler. C'est important pour qu'on puisse documenter et faire de l'amélioration dans le secteur, s'il vous plaît. C'est le 5-1-1, je n'ai pas très confié. C'est en ligne direct. M. Éric Thibault nous offre une demande pour un piano public à Saint-Gédéa. On va retourner au loisir aujourd'hui, si c'est possible. C'est le comité des loisirs, je pense. C'est à eux de regarder cette chose. Mme Lyne-Lavoie, qui demande un panneau de signalisation d'accès public au lac, c'est-à-dire à côté de l'auberge dans le rang des îles. Vous savez qu'on a une problématique dans ce secteur-là. On a interdit la baignade cette année parce qu'on n'a pas de sauvetage. On va faire une politique, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais en attendant, on va dire à Mme Lavoie qu'elle peut aller au campagne municipal se baigner. L'accès est là, mais ça prend un saut de temps. La MRC nous envoie l'adoption du règlement 333-2023 sur le schéma de l'évaluation à Saint-Gédéa. C'est simplement une confirmation de procédure. C'est ça. Ça met fin à la correspondance. Le point 20, rapport des comités. Je vais commencer par ma gauche. C'est bon? C'est bon, M. le maire? Tout est bien. Moi, j'avais la régie du parc industriel du secteur sud. Nous en sommes venus à une entente avec Ville d'Allemagne. Le montant qui l'aurait accordé, 184 857 et 70. Je précise la régie à l'argent en caisse, donc il n'y aura aucun emprunt. Il en reste encore un peu, peut-être 125 000. Nous aurons besoin d'une nouvelle entente qui sera renégociée entre les quatre municipalités, restant les deux ébervés de la Métabétchouane et nous-mêmes Saint-Gédéon. À la requalification de l'église. L'église est devenue la propriété des citoyens de Saint-Gédéon. Le stationnement de l'édifice municipal appartient dorénavant à tous les contribuables aussi. J'ai personnellement fait la demande à la fabrique pour reprendre possession du chemin de croix, mais j'ai essuyé un nom catégorique, la raison de la loi sur la laïcité. J'avais dons et commandites. On avait une seule demande, c'était sans rêve. L'an passé, on les avait donnés 250 $. Cette année, on vous recommande 300. On sait qu'ils donnent 3,500 $ à notre maison des jeunes, donc j'en fais la proposition. Il faut bien appuyer par Jean d'accepter les dons et commandites. Sans rêve. Merci tout le monde. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période de questions, on a des citoyens dans la salle, est-ce qu'il y a des périodes de questions? On a oublié le copier des finances. Excuse-moi, j'ai... On va reposer... Il y a une liste des comptes à payer, monsieur... C'est un petit mois. Les comptes à payer, on avait le groupe BR Metal, les bancs de parc, le piquet de bol, entre autres, montant de 7,559 $ et 61 $. Le grand tablée Gilbert Ing, service technique relevé de l'église précipitaire, montant de 6,211 $ et 70 $. MSH, préparation, plan préliminaire, conduite d'Amené, montant de 5,313 $ et 27 $ pour un total des comptes à payer, 247,161 $ et 47 $. Les déboursés, 20,560 $ et 75 $. La carte Visa, 417 $ et 25 $. Il n'y avait pas de retalisme, moi, ici. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien, d'accepter la risque des comptes à payer, débourser les visas pour le mois de septembre. Je vais revenir au point 22, à faire une nouvelle, on n'en a pas. Le point 23, période de questions, il n'y en a pas. Et le point 24, levée de l'Assemblée, ce que je voudrais proposer. Merci tout le monde. On revient, on est rendus, on a fini la saison estivale. Vous savez que la dernière grosse fin de semaine, c'est son fin de semaine. Toutefois, on vous demande d'être prudent. On vous demande de respecter la traverse scolaire, c'est important, la traverse des écoliers. On vous demande aussi d'être prudent dans nos rues, dans nos routes. Il y a beaucoup de monde qui circule. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules pour les jeunes des trottinettes électriques et autres. On vous demande le respect. C'est important, le respect, dans tout ça. On vous demande d'être prudent. Je vous souhaite un beau mois de septembre. On va se souhaiter du beau temps. On a une très belle période, mais on va s'en souhaiter tout le mois de septembre. Merci, bonne soirée tout le monde. C'est important, le monde est prudent. C'est important. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Merci. Merci.